... Non, il y en a plusieurs, mais disons, ça dépend. Je peux dire, bien sûr, les victoires africaines que j'ai eues, pour moi, c'est les plus importants, mais disons que, j'avoue, quand je pense à ma belle victoire, ce n'est pas la cour africaine, ce ne sont pas les deux coups que j'ai eues, ce n'est pas l'africain, c'est la cour constitutionnelle, la victoire contre le canon, à Douala, en 80. Pour ceux qui, entre ceux-là, je dis à tout le monde, on me dit la cour africaine, je dis non, je dis non. La plus belle victoire, c'est la victoire des 80. J'étais en 80, je me demandais s'il n'était pas fou, parce que j'ai pris l'audace de monter sur le tapis rouge avant l'arrivée du président à Hidro. Et tu sais quand, maintenant, c'est le jour que je me rends compte que j'ai fait un acte d'une inconscience totale, mais d'une témérité extraordinaire. Oui, parce que j'ai eu un jeune homme, en 80, parce que c'est le trou à la finale d'un coup de Kamoun, le tapis rouge est réservé au président. J'étais à la tribune, j'étais monté à la tribune. Alors, les gens, les présidents qu'on m'a accueillis, je sors de la tribune pour aller, pour qu'on accueille. je m'a dignement, furement, sur le tapis rouge et tout le peuple s'élève pour me saluer. Et le peuple de la police et de l'Amerie auraient dû m'attraper et me mettre en ouf. Mais je crois que Dieu a prévu, Dieu a dit que je n'étais pas là pour une opposition politique ou pour inciter l'État. Parce que c'est, moi-même, je me suis demandé quelle témérité. Et je crois que à l'époque où j'avais un ami qui était l'ami du président Ayadjou, c'était Moussa Yahya. Le président Moussa Yahya et mon cousin qui était son d'auté de protocole, Gabriel Pi, qui m'ont dit après que le président Ayadjou a admiré ton courage. Qu'on lui a dit après. Il a dit, oui, c'est Gabriel Temerin. Le président Moussa Yahya m'a dit après. Et mon cousin qui était de m'a dit, mais, le cousin lui a dit, mais ton neveu là, il a tout émer, tout courageux, on l'a vu. Oui. On voulait l'inquiéter. Il a dit, pourquoi vous l'inquiéter ? C'est-tu qui m'a battu ? C'est-tu qui m'a battu ? Oui ? Et c'est là qu'il dit, c'est ma plus belle victoire. Ça dit, je suis battu Ayadjou. Ah oui ? Vous savez qu'Aïdjou était canon ? 150%. Le tonnerre, par le capitaine, par là, le tonnerre, Mme Ayadjou. Oui. Tous ces ministres, Aïsie, Baudet et compagnie, tout le monde ministre, c'est des canons. Comme tout le monde, tous les ministres sont des moutons. J'ai dit, là où il y a le président, allons-y sans me réfléchir. Tout en canon. Oui. Bon, et voilà, une équipe commune de Douala avait un jeune, un jeune, un jeune, mais je n'étais pas comme ça bien, un jeune qui, pour l'union de Douala, 4-5 cas après, se me la panique partout. Et on se retrouve tout en finale. Je m'en suis tapis. 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 Il est fâché. Il fume cigarette, c'est cigarette. Quand Manga éganise, il est content, il ne fume plus. Mais il a oublié qu'il y a eu, il a oublié que je vais le battre. Et quand il manquait quelques minutes, deuxième but, on a fait la finale. Mais je l'ai regardé. Nous sommes regardés. Moi, j'étais fou. Oui, monsieur, c'est ce que je vous dis. J'étais content. C'est une de mes plus belles victoires. Parce que... Mais j'ai mon honneur. Ils ont joué. Et c'était la première fois qu'on venait à Douala. On n'a jamais fait une finale à Douala depuis la première fois d'abord, 23 ans. Et je lui ai dit « Mais ce qu'il m'a dit à Moussaïa que je suis une téméraire. » Et quand je les ai battus, on s'est regardés. Moi, j'allais vers lui. Bien sûr. Puisque, oui, à la fin, parce que Douala, c'est pas douala de la TV, de Douala n'est pas pour la TV de Yaoundé où le président était caché. Nous, on était assez... On était... Oui, qu'on a continué. Donc, oui. Donc, tu peux facilement passer voir le président. Je ne sais pas comment. Yaoundé est là pour le voir. Il a barbouge partout. hein, non. Non. Donc, messieurs, je peux vous en dire que, très sincèrement, c'est mon plus beau match en ce qui me concerne, hein. Parce que je ne comprenais pas comment je pouvais monter sur une tapis rouge devant tout le peuple. On applaudit, je continue. Mais que si j'avais été battu, quelle aurait été la honte ? Hein ? Et alors qu'on en a marqué le premier but, on a été fumé, il y a eu ce cigarette. Moi, je l'ai insulté. Indirectement, dans mon cœur, quoi. Mais lui, tu vas voir. Hein ? C'est certes, moi. Et c'est très bien. Ah oui, vous savez, mes chers amis, quand vous faites tout ce que vous pouvez pour gagner, les gens croient que c'est facile. Oui, 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 les gens croient que c'est facile. Malheureusement, c'est pas facile. C'est pas facile. Je disais, quand on termine il y a pas longtemps, pour ceux qui ont des annales, je leur ai dit que j'ai fini des droits-là, de 1976 à 1981, avec les mêmes joueurs, les mêmes entraîneurs, Trophy Laban, et la même équipe, en fait, les mêmes comités directeurs, le même bureau actif, la stabilité. Malheureusement, nous ne cherchons pas, nous ne cherchons pas, quand nous sommes détenus dirigeants, sincèrement, à fait de la politique. Nous ne dirigeons pas une équipe pour être ministre, ou un police-préfet, ou bien conseiller municipal, ou bien pour être non, non, et non. Un monsieur comme Bousse, qui a sacrifié sa fortune pour le sport, même son ménage, ne cherchait pas d'être ministre, ou bien quoi que ce soit. Il le faisait par plaisir, par amour. Un monsieur comme Aubanzi, vous croyez qu'Aubanzi avait besoin de quelque chose de besoin d'argent ? Maté n'avait pas besoin de quoi pouvoir... Il a donné tonnerre ! Comme Samir a des réunions des droits-là. Comme Samir disait à Hona Pascal, marquez-moi les biches, tu tues ma femme, j'ai de ma femme. Mais vous ne vous demandez pas qu'on ait le président qui dirait à ton prince-capitain ? On n'en marque pas le but et... Et parce que... Nous, on était là parce que nous avons la passion. Nous aimons. Quand j'ai gagné cette coupe en Afrique, et j'ai pourlu que je ne m'attendais pas, parce que vous savez qu'on a fait matinée à Yaoundé, en 1981, pour ceux qui suivent ça, on a fait 0h à Yaoundé. Je ne peux vous dire aujourd'hui... Non, je n'ai plus d'aujourd'hui officiellement, je le dis à Joudi d'ailleurs. Je vais vous dire combien de fois le Kigaïdjou aimait l'équipe ? J'étais descendu à l'hôtel, le indépendant hôtel. À 23h, on a fait 0h à 0h, bon, bien sûr, on nous a insultés. Il fallait que je me cache que je donne. À 21h30, on est venu chercher pour dire que le chef d'État veut me recevoir au palais. Bien sûr, je peux vous dire que je suis allé au palais à 21h-32h là pour le voir, pour le rencontrer parce qu'il s'est fâché. Vous avez vu que les Nigériens nous ont amenés. C'était à l'époque de la guerre de Bakashi. Nous les gagnons sur le terrain et les Nigériens, je vous l'avais vu, vous ne s'avez pas sorti au tas, quand on a fait 0h à 0h, ils sont sortis leur drapeau pour l'inculer, j'étais sur lui au tas. Sensible, il n'a pas... il n'a pas... je crois qu'il n'a pas... il n'a pas accepté. Il m'appelle à 22h pour me demander ce qu'il faut. Je dis, monsieur le président, je ne crois pas à la magie. Ma seule magie, c'est la motivation des majeurs et l'entraînement des majeurs. Des choses claires qui nous font gagner, mais je... on a la tête tranquille quand tu joues, ils savent que si ils sont malades, je les soigne. les étudiants, je perds leurs qualités. Et deuxièmement, l'entraînement. Je le motive quand on gagne. Je ne donne rien quand on perd. à l'entraînement, à l'entraînement. Je ne donne rien